Alors Franck Lagneau, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me parler de l'importance des entorses à la cheville dans le handball ? Les entorses de cheville dans le handball, c'est un vrai problème puisque c'est un tiers des pathologies du membre inférieur. C'est donc quelque chose de prépondérant dans le risque traumatique, dans la traumatologie, et ça nous amène effectivement à prendre en charge cette problématique de façon importante parce que qui dit entorse de cheville dit arrêt de l'activité pour un bon nombre de sportifs. Et justement peut-être quelles sont les conséquences lors de fréquentes récidives ? La conséquence majeure c'est l'instabilité de cheville, l'instabilité chronique de cheville qui va amener le sportif petit à petit à prendre je dirais des subterfuges, à aller prendre des chemins détournés pour stabiliser cette cheville puisqu'elle est chroniquement instable et que bien souvent elle n'est pas bien prise en charge en termes de rééducation. On va se retrouver avec des gens qui jouent avec des attelles par exemple, des immobilisations de manière permanente qui là vont nous amener à d'autres soucis. Très bien. Deuxièmement, pour quelles raisons doit-on aborder leur bilan et leurs soins avec des outils spécifiques ? Justement pour pouvoir améliorer cette prise en charge de manière à ce qu'on soit beaucoup plus efficient dans la manière de les encadrer. Les modèles qu'on pouvait avoir il y a 10-15 ans ont montré aussi leur faiblesse, ou en tout cas leur insuffisance. On a aujourd'hui des outils à notre disposition qui ont montré leur efficacité. Pourquoi s'en passer ? Encore une dernière chose peut-être, la limite des immobilisations ou des contentions. Cette limite c'est un petit peu ce qu'on évoquait précédemment, le risque effectivement de se retrouver avec une dépendance. Le fait d'immobiliser, vous ne travaillez pas votre cheville, vous la rendez donc finalement encore plus faible, encore plus sujette aux entorses. Donc il est important de pouvoir immobiliser quand c'est nécessaire, sur des traumatismes importants, et je dirais de façon immédiate, mais surtout de ne pas être dépendant de ça, et de ne pas s'en servir comme seul traitement. Très bien, et enfin pour finir, pouvez-vous me dire un peu l'importance de la fonction neuromusculaire pour protéger le sportif ? Et bien là également, on s'est aperçu qu'il était important de travailler dans l'anticipation. Donc le but des outils qu'on peut avoir aujourd'hui à notre disposition, c'est de permettre aux personnes, dans leur éducation, de développer cette capacité de travailler en anticipation, de manière à ce que la cheville ait les bonnes informations pour pouvoir être à même de bien réagir à une sollicitation. C'est là, je dirais, un petit peu le nerf de la guerre. Ça nécessite une bonne prise en charge éducative. Ça nécessite aussi que le sportif s'approprie la démarche pour que par la suite, il continue cette prise en charge qui est simple finalement, pas plus compliquée que de se brosser les dents tous les jours, mais qui par contre est très efficace parce qu'elle évite de façon significative des récidives. Merci à vous, Franck Lagnon. Je vous remercie. Merci.